bonjour tout le monde salam alaykoum aujourd'hui on va faire une petite formation concernant logiciel robot structurel analysiste côté bâtiment alors tout d'abord on démarre par double-clic par l'icône de logiciel robot structurel analysiste et on clique sur la partie du bâtiment bêta 1 alors on attend quelques secondes jusqu'à que l'interface s'ouvre alors tout d'abord la première des choses qu'il faut faire il faut dessiner les axes alors les axes on peut les trouver toujours dans les plans architectes il y a des moyens pour qu'on puisse récupérer ces axes à partir d'autocad mais c'est pas toujours facile de le faire je vous conseille toujours d'utiliser l'outil robot définition des axes pour les définir manuellement c'est encore mieux alors on définit les actions x alors on prend par exemple 4,5 une fois alors le deuxième c'est 5 mètres le troisième c'est 6 mètres et 4,5 après la même chose avec y on va répéter une seule fois 4,5 5 mètres 2 fois et voilà alors sur z on va cocher l'étage et on va définir les différents étages dans l'onglet alors ici dans y je vais changer la libellée à pcd applique alors maintenant je vais définir mes étages alors je vais cocher l'étage manuellement alors le nombre d'étages alors ici je vais supprimer tout alors j'ai un étage au rez-de-chaussée qui fait 4 mètres ajouté après j'ai trois niveaux qui font 3 mètres ajouté et voilà mes étages après je mets à coups ils vont s'afficher ici fermer après maintenant qu'est-ce qu'on doit faire alors voilà la vue 3d de nos axes alors maintenant je vais dessiner mes potos alors je vais utiliser pour ça l'outil ici qui me permet de naviguer dans les niveaux alors je vais créer mes potos alors pour tomber à alors j'ai créé mes sections alors ici je vais mettre au rez-de-chaussée des sections de 45 alors ces sections vous pouvez les calculer par un prédimensionnant ou bien si vous avez des ratios à utiliser sur base sur l'expérience vous pouvez les utiliser pour prédimensionner vos potes alors ajouter après j'ai votre potos de 35 40 par 40 35 par 35 et 30 par 30 pour mes différences alors il suffit de mettre 25 par 25 dans le dernier raz mais on va mettre 30 par 30 et on pourra les optimiser lors du calcul alors maintenant je vais commencer par les potos de 45 45 alors j'ai positionné un seul poto ici après je vais passer au deuxième potage deuxième niveau je vais positionner alors qu'est-ce que j'ai fait ici alors j'ai commis une petite erreur alors vu que j'ai alors qu'est-ce que j'ai fait alors qu'est-ce que j'ai fait l'étage alors je pense que c'est bien alors vu qu'il a changé automatiquement il a prévu la hauteur du niveau à partir de l'étage alors moi j'ai cru que qu'elle a dessiné un pot avec 3 mètres mais elle a dessiné avec 4 mètres alors ici quand je vais passer au niveau suivant la hauteur ici va changer alors je vais passer au niveau suivant et voilà la hauteur va changer alors je vais dessiner un seul poto vous allez savoir pourquoi après alors je vais revenir au rez-de-chaussée qu'est-ce que j'ai fait alors je vais utiliser le site édition alors le site édition j'ai ici alors je vais copier mon poteau copier translation alors je je clique ici il faut que le curseur soit ici après je vais copier mon poteau après je vais fermer j'ai copié l'ensemble je vais faire une chose alors avant de copier l'ensemble je vais dessiner les poutres alors pour dessiner les poutres on va faire la même chose poutre PA 30 50 alors je peux créer mes poutres alors je peux créer mes poutres alors je mets les poutres parce que je suis un peu malade alors ici p on va mettre 25 par par 40 par exemple alors on va le généraliser et 25 par 30 dans la petite portée ou bien la portée qui va pas supporter des charges alors on va supposer qu'on a une seule on a un enfant 2 qui équivaut qui va on qu'on a le sens où les dalles vont porter les charges c'est celui-là alors vu que la majorité des panneaux ils ont une grande dimension dans ce sens alors je vais dessiner mes poutres qui vont porter mes charges dans le sens de la portée des charges alors ici qu'est-ce que j'ai fait alors je vais supprimer ces poutres je vais faire une chose rapidement alors ça supprimer alors qu'est-ce que je vais faire je vais copier en premier temps parce que je veux créer des poutres contenues alors en premier temps je voulais étirer les nœuds mais maintenant c'est mieux de faire des poutres contenues pour ne pas avoir beaucoup de poutres lors du transfert pour calculer le ferraillage alors on a dit que c'est dans ce sens qui va porter alors les poutres dans ce sens je vais mettre 25 par 30 alors ça je vais copier plusieurs fois et ici je vais 25 par 30 je vais mettre 25 par 40 alors alors je vais faire ça copier 30 là sinon et voilà et voilà je vais poudre voilà une chose d'ici et voilà mon plancher alors maintenant qu'est-ce que j'ai vu j'ai passé à l'étage suivant qu'est-ce que j'ai vu qu'est-ce que j'ai vu je vais copier peut-être pour vous qu'est-ce que j'ai vu je vais faire je vais copier je copie je copie l'ensemble la même chose que j'ai fait au niveau préparat voilà enfin enfin et enfin alors maintenant qu'est-ce que je vais faire alors je vais désactiver ça, désactiver le filtre de tâches, je vais sélectionner ce niveau, copier et éventer maintenant je vais copier tous les tâches et je vais le projet dans le niveau suivant et voilà mon bâtiment, après je vais vérifier est-ce que les étages sont vérifiés, mon dessin respecte le niveau, alors c'est bien je désactiver ça, après qu'est-ce qu'il reste à faire, il reste à définir les planchers alors le plancher, alors qu'est-ce que je vais faire, je vais définir l'ordage alors ici c'est la direction de x, alors projection, personnalité, ça j'allais le dessiner dans le sens alors voilà le sens de x, qui va, et bien alors qu'est-ce que je vais faire, je vais définir maintenant mes 4 charges pour cette plancher après je vais la copier pour les autres planchers ajouter alors voilà, permanente, il va, là j'ai créé, pas magiquement, il va l'appréter au transforme en port alors une chose que j'ai oublié, c'est les préférences de la tâche alors ici il faut vérifier que tous les matériaux, ils ont les mêmes caractéristiques que vous, que vous donnez alors ici sont des caractéristiques par défaut, alors parfois vous pouvez changer la masse volumine vous pouvez changer le modeur de volume légèrement mais au début du projet, tu vous passes directement à outils, préférence de la tâche alors ici vous avez les unités que vous pouvez changer ce genre de cas alors moi je vais travailler en décennant alors c'est des différentes unités alors pour les matériaux, ici vous sélectionnez béton 25 alors pour modifier ces paramètres, vous pouvez cliquer sur modifier ici béton, alors et vous changez dans la chambre je béton, en modifiant les paramètres alors ici, j'ai les caractéristiques de béton 25 mais par défaut j'ai les caractéristiques de béton 25 déjà avec ces valeurs là alors si je change maintenant, il va m'afficher une erreur alors pour vérifier les caractéristiques des matériaux que vous utilisez alors vous pouvez le vérifier ici alors c'est pour toi, ces caractéristiques du béton 25 qui sont par défaut dans le logiciel mais au début si vous voulez travailler avec des matériaux avec des caractéristiques modifiées par rapport aux valeurs par défaut alors il faut les changer au début du projet à partir de l'outil préférence de la base alors maintenant on va continuer avec ces préférences maintenant on a créé notre plancher maintenant qu'il reste à faire il reste à ajouter des charges pour définir charges alors sur Facebook alors on va débuter par charges permanentes alors des charges permanentes on va supposer qu'on a 500 alors j'ai sélectionné le panneau appliquer maintenant on va créer des charges d'exploitation alors moins 150 alors n'oubliez pas de changer on va le changer après ajouter et appliquer voilà la charge on va vérifier à partir du table de chargement est-ce que les charges sont appliquées ou pas alors chargement table de chargement et voilà les charges étant appliquées mais les charges d'exploitation la qualité est appliquée et pour cela il n'a pas pu à la fixer alors charge d'exploitation on va le faire voilà moins 150 alors ajouter je sélectionne mon passe et je clique sur appliquer et voilà elle est appliquée et au niveau du table de chargement vous pouvez bien vérifier que la charge a été ajoutée alors maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire il reste à copier notre dalle ou bien notre panneau donc différents clients alors je vais mettre copier 1, 2, 3 1, 2, 3 alors 3 fois appliquer j'ai pas donné là les coordonnées du vecteur alors 3 mètres maintenant ça va être copier alors qu'est-ce que je vais faire je peux cliquer ici sur ma charge alors ma charge d'exploitation ici alors propriété de charge ici alors normalement il faut prendre dedans propriété de charge je vais changer à partir du tableau de chargement alors je vais ajouter ici un cas voilà 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 alors ici je vais écrire voilà au moins 250 c'est une terrasse et ici c'est juste 120 c'est jusqu'à 119 ces valeurs vous pouvez les vérifier à partir c'est vous 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 vous